je pense que c'est important pour le réseau pour les journalistes de tenir en compte le contexte dans lequel on est. On est dans un contexte marqué par la COVID avec ses effets négatifs sur les couches les plus vulnérables. On est dans un contexte marqué par la guerre également avec ses effets sur pas mal de choses y compris les prix des denrées les plus utilisées. Et donc tout ça a des conséquences très négatives et les couches qui ressentent le plus ces conséquences ce sont les couches les plus vulnérables. Et donc quand on parle de protection sociale, la déléguée l'a dit, l'état et ses partenaires essaient de se mobiliser et de mobiliser des ressources pour faire ce qu'on appelle un tir groupé. Ce tir groupé consiste à renforcer ces couches vulnérables. Il est donc important pour les journalistes déjà de pouvoir bien identifier ces couches là et de savoir qu'est-ce qu'on met à la disposition de ces couches là. Et là ça vient sur la question du ciblage. Il y a beaucoup d'amalgame à mon avis sur la question du ciblage. Et c'est important que les journalistes puissent être outillés pour que le délégué, la délégation et tous les partenaires qui travaillent sur la protection sociale puissent aider ces journalistes à voir à travers le RENU qui sont les couches bénéficiaires. C'est qui la cible pour pouvoir bien pouvoir aller maintenant rendre compte de ce que le travail qui a été fait avec cette cible là. Et là ça vient maintenant sur le travail de terrain à proprement parler qui est à mon avis aussi un autre axe sur lequel la délégation doit aider les journalistes et le réseau à pouvoir aller sur le terrain, à rencontrer les bénéficiaires et à véritablement documenter comment tous ces programmes-là, tous ces filets sociaux-là impactent positivement sur la vie de ces gens à travers des histoires de vie, que les bénéficiaires puissent raconter eux-mêmes comment ils vivent ces programmes-là, comment ça impacte sur leur vie. Et le faisant, le journaliste va aussi voir si les stratégies qui sont mises en œuvre dans le ciblage, dans la mise en œuvre des filets sociaux, si toutes ces stratégies-là aussi sont les plus adéquates. Je pense que ça permet de faire une production, une couverture médiatique qui est à la fois productive, qui rencontre et qui traite la question de manière très humaine en interrogeant les bénéficiaires, mais qui rencontre aussi de manière très critique sur les stratégies qui sont mises en œuvre et ça aide l'État, ça aide les partenaires, ça aide les délégations à réorienter et à pouvoir mettre en œuvre les bonnes stratégies dans le ciblage, dans la définition des politiques et dans la mise en œuvre de ces politiques et de ces programmes de filets sociaux. Alors l'UNICEF, sa cible, c'est les enfants et surtout les enfants qui sont en âge de scolarisation. Alors l'UNICEF a mobilisé des moyens et est en train de travailler avec la délégation générale à renforcer les ménages qui sont déjà dans le RNU et qui sont bénéficiaires de bourses de sécurité familiale pour qu'on mette à la disposition de ces ménages-là, qui ont des enfants scolarisés ou scolarisables, un cash transfert pour que ces enfants puissent continuer à faire leur scolarité. C'est un renforcement parce que tellement les impacts sont négatifs sur ces ménages-là qu'il faut les renforcer. Alors c'est autour d'un milliard. Pour l'instant, on est dans l'année 2022-2023 parce que ça correspond aussi avec l'année scolaire et il y a des critères d'évaluation sur comment ces transferts-là ont été utilisés, comment ça va impacter sur la vie scolaire de ces enfants qui seront bénéficiaires sur les ménages et à l'issue de ça, je pense qu'il y aura d'autres dispositions qui seront prises. Ça varie parce que le nombre d'enfants dans les ménages varie. Il y a d'autres critères qui entrent en jeu quand on a un ménage, c'est très technique. Ça varie suivant le nombre d'enfants dans le ménage. Ça varie suivant qu'on a un enfant handicapé ou non. Donc les ménages ne reçoivent pas la même chose. Merci.